Bien le bonjour, mes poissons chats d'Adolfo. Alors si si si, ce poisson existe, et même que c'est un poisson tropical d'eau douce qu'on peut par exemple trouver au Brésil. Bref, Adolfo est le poisson parfait pour notre sujet, sur la seconde guerre mondiale, bien sûr. Bon, certainement le conflit qui aura marqué le plus les esprits, et en même temps c'est bien normal, puisque ça a été tout simplement le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité, en plus d'être relativement récent, évidemment, dans les esprits. Jamais on n'avait tué de manière aussi froide et industrielle. Jamais des technologies aussi redoutables n'avaient été utilisées contre des civils. Ah bah, si j'avais une machine à remonter dans le temps, je sais ce que je ferais. J'irais tuer un certain Allemand moustachu, avant qu'il déclenche la guerre. Attends, 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 est-ce que tu parles bien d'un homme un peu colérique et borné, avec une raie sur le côté et des tendances très... patriotiques ? Lui-même, l'artiste raté. Ah ah, ok, l'homme dont on ne peut surtout pas prononcer le nom, si on veut que la vidéo reste... lucrative. Dans le monde des sorciers, il y en a un, et du coup dans le monde des moldus, eh bien il y en a un autre. Bon, en tout cas, effectivement, sans lui, il est peu probable qu'un autre leader politique ait eu les pleins pouvoirs, et il est encore moins probable que quiconque ait décidé d'envahir la Pologne en 1939. Événement qui a marqué le début, du coup, de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, si on pouvait revenir dans le passé pour tuer le futur chancelier pendant son enfance, eh bien ça rendrait probablement un grand service à l'humanité. Puisque c'est quasi certain, la guerre de 39-45 n'aurait pas eu lieu. Mais alors, à quel point le monde aurait été différent sans elle ? Et l'humanité aurait-elle, malgré tout, connu un triste sort ? Eh bien, ce n'est pas évident à dire, comme vous le verrez. Quelle aurait été l'histoire si la Seconde Guerre mondiale n'avait pas eu lieu à ce moment-là ? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter d'imaginer en 360 secondes. Nous sommes le 8 mai 1945 et l'Allemagne ne vient pas de capituler. Ce qui est parfaitement normal puisque aucune guerre mondiale ne vient d'avoir lieu durant les six dernières années. Bon, dans ce scénario alternatif, le 8 mai est un jour complètement banal. Première mauvaise nouvelle, ça fait un jour fait rien en moins. Je suis déçu ! Ouais, bah je sais, du coup, vous devez vous contenter du 11 novembre, l'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Enfin, je veux dire l'anniversaire de la Guerre mondiale, puisque du coup, il n'y en a qu'une. La seule, l'unique, bien sûr. Pas besoin de préciser que c'est la première. Ça fait un peu trop pessimiste, vous voyez. Et à part les questions des jours fériés, ça change quoi de significatif, l'annulation de la Seconde Guerre ? Eh bien, la super bonne nouvelle, c'est quand même que 60 millions de vies viennent d'être épargnées. Ouais, parce qu'il est estimé que la Seconde Guerre mondiale a fait environ 60 millions de victimes, ce qui représente 2,5% de la population mondiale de l'époque. C'est clairement énorme, et pour vous représenter, ça fait 1,5 fois plus que la population française de 1940, car l'hexagone ne comptait que 42 millions d'habitants. Par conséquent, dans notre scénario sans guerre, on est en 1945 et il y a 60 millions de personnes supplémentaires sur Terre. Et dans 75 ans, soit en 2020, il y aura encore plus d'humains, car les 60 millions de rescapés auront eu le temps de se reproduire, ce qui fera dans les 230 millions d'humains ajoutés. Et parmi ces humains ajoutés, s'il y a une communauté qui se réjouit particulièrement de l'absence de guerre, c'est évidemment la communauté juive, qui vient d'échapper à tout un tas d'horreurs sans qu'elle le sache. Ah bah ouais, du coup, sans guerre mondiale, les chambres à gaz n'auraient même pas été inventées. Alors, en fait, si, il y en a quand même aux Etats-Unis, et ce, quand même depuis 1924. On ne le sait peut-être pas, mais c'est eux qui ont inventé la méthode, et certains Etats-Américains vont d'ailleurs s'en servir jusqu'en 1999, pour exécuter leur condamné à mort. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de chambre à gaz en Allemagne, ça c'est sûr. Et j'espère que cette phrase ne sera jamais sortie de son contexte, car bien sûr, je parle de notre scénario alternatif, n'est-ce pas ? Bref, dans notre scénario, il y a quand même un fort sentiment antisémite en Europe. D'ailleurs, tant qu'on parle de persécution, on a tendance à croire que les expériences menées par les médecins, dans les camps de concentration, dans la réalité, ont fait avancer la médecine. Eh bien, c'est une idée reçue. Les cobayes ont globalement été torturés pour rien. Ils se sont vus vaccinés, transplantés, stérilisés. On les a plongés dans l'eau glacée et j'en passe. Mais bien souvent, on a juste obtenu des résultats prévisibles, et pas vraiment exploitables par la science. Mais bref, du coup, dans notre scénario, sans cette guerre mondiale, et sans torture, bah en réalité, on n'a rien raté de majeur du côté de la médecine. Par contre, on a un gros retard technologique, et notamment un retard informatique. Parce qu'il faut savoir que, bah, les tout premiers ordinateurs étaient déjà en développement avant 1939. Mais c'est bien la guerre qui a accéléré le progrès informatique. Et c'est l'effort de recherche américain qui a permis de passer des calculateurs à mécanique au tout premier ordinateur complètement électronique. En 1945. Du coup, bah, sans guerre, les progrès se feront, c'est sûr. Mais avec combien d'années, et peut-être même combien de décennies de retard ? Et si ça se trouve, aujourd'hui, en 2021, peut-être qu'on sortirait à peine les téléphones à clapets. Hum hum, peut-être. Et attends, il n'y a pas de camp d'informatique qu'on aurait été à la traîne. Parce qu'il y a pas mal de techno-modernes qui ont été inventées pendant la guerre. Comme, par exemple, les fours à micro-ondes qu'on doit à un ingénieur américain qui bidouillait des radars et qui a fait fondre un gâteau dans sa poche. Par erreur, avec des micro-ondes. Ça a aussi dû lui cuire les boulots au passage, non ? Alors, l'histoire ne s'arrête pas sur ces détails, mais en tout cas, le micro-onde était né. Bah, tant pis, on fera sans micro-ondes. Mais s'il y a une technologie dont on sera content de se passer, c'est bien la bombe nucléaire. Eh bien, c'est vrai que la bombe atomique est, elle aussi, une invention faite aux Etats-Unis pendant la guerre. Mais les Américains n'étaient pas les seuls sur la voie. Les premiers à avoir provoqué la fission nucléaire ont été les Allemands. Et c'est bien ce qui fait peur aux Américains. Et c'est pour ça que le président Roosevelt a lancé le projet Manhattan en 1939 pour essayer de développer des armes atomiques avant l'ennemi. Et ça a été un franc succès. Les Américains ont été les premiers à posséder des bombes à fission efficaces, dont le Japon a d'ailleurs fait les frais. Mais là, dans notre histoire alternative, Roosevelt n'aurait certainement pas lancé le projet Manhattan. Car on n'avait aucune raison de se méfier des Allemands. Et ces derniers auraient donc eu tout le temps d'essayer de concevoir une bombe atomique. Ouais, mais l'Allemagne n'avait pas les mêmes moyens que les Américains. Alors certes, le projet Manhattan a quand même coûté l'équivalent de 26 milliards de dollars actuels. Et il a nécessité le travail de 130 000 personnes. Du coup, l'Allemagne, c'est vrai qu'elle n'avait pas le même budget, mais pourtant, elle n'était pas loin du tout de créer une bombe nucléaire aussi efficace que celle des Américains. D'ailleurs, selon certains experts, il aurait suffi, dans l'histoire réelle, d'une minuscule année supplémentaire pour que les recherches des Bosch aboutissent. Ce qui fait que dans notre scénario, l'Allemagne avait toutes les chances de devenir le premier pays du monde à posséder l'arme nucléaire. Et certainement, d'ailleurs, aux alentours des années 50. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on était alors dans un contexte de récession économique très grave, depuis 1929. Or c'est bien connu, les désordres économiques mènent souvent à des désordres politiques. Ouais, il n'y a qu'à voir la quasi-guerre de 1798, la guerre anglo-américaine de 1812, la guerre hispano-américaine de 1898, et même la guerre mondiale de 14-18. Ouais, ces guerres, du coup, ont tout un point commun, c'est d'avoir suivi des périodes de crise économique. Ça avait tendance à précipiter des petites embrouilles, quoi, des renversements, des révolutions parfois. Et du coup, la crise économique, il y a un pays où elle était encore plus profonde que partout ailleurs, et c'est chez nos voisins, les Allemands. Car rappelez-vous, le traité de Versailles, suite à la fin de la Première Guerre mondiale, les a obligés à verser une réparation astronomique de 132 milliards de marques aux vainqueurs de la guerre 14-18. Et les vainqueurs ont toujours raison, comme on le sait. Mais le problème, c'est que quand les perdants continuent à payer encore et encore, ça crée de l'animosité, de la rancœur et de la haine. La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance. Ce qui peut en même temps amener à se demander si, par désespoir, le peuple allemand n'aurait pas, de toute façon, que ce soit avec ou sans l'homme à la moustache, finit par se vouer à une idéologie extrême. Par conséquent, sans le célèbre moustachu qui a déclaré la guerre en 1939, tôt ou tard, on peut imaginer qu'un autre leader autoritaire avait des chances d'émerger en Allemagne et de passer à l'attaque. Et le cas échéant, on peut se demander si Paris existerait toujours et si les alliés auraient eu ne serait-ce que la moindre chance de l'emporter face à ce qui serait devenu la plus grande puissance nucléaire du monde. Merci d'avoir vu la vidéo. Bien sûr, je précise que c'est un scénario parmi tant d'autres. Peut-être que sans cette gare de 39, les choses se seraient passées complètement différemment. Mais n'hésitez pas à proposer vos versions ou vos mises à jour. De toute façon, c'est de la dystopie dans tous les cas. Déjà, on a du mal à prévoir la météo dans une semaine. Imaginez avec un monde beaucoup plus complexe sur des décennies, quoi.